Générique ... Bonjour et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du VIP, le magazine où nous recevons un Yvelinois, qu'il en soit originaire ou qu'il vive encore aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, je vais demander à notre réalisatrice de ne pas montrer tout de suite notre invité, puisqu'on va d'abord l'entendre et vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour ! Salut ! Un petit mot supplémentaire peut-être ? Oui, bon, une grande invitation implique de grandes responsabilités, ça devrait à peu près poser les bases. Alors j'imagine qu'on est peut-être en train de se dire que vous avez déjà entendu cette voix, mais où, quand ? Alors personnellement, c'est une voix que j'entends depuis mon enfance, non pas parce qu'il a un grand âge, puisqu'on est de la même génération, c'est Donald de Rénaud qui est avec nous. Bonjour ! Eh bien, bonjour, ravi d'être ici. Première surprise, Titeuf, il a grandi dans les Yvelines. Ouais, bon, merci, école de repos en force. Ça a été une surprise, je l'ai appris par rapport à un stream VF. On a commencé avec Titeuf, cette voix, c'est vous qui l'avez trouvée. Ouais, c'est sorti de mon imagination, c'était n'importe quoi, mais j'avais envie de m'amuser et surtout j'avais envie de proposer quelque chose d'inédit, donc c'était cool. Mais depuis 20 ans, on arrive toujours à faire cette voix ? Ouais, mais la voix, elle a bougé, c'est-à-dire que là, c'est ce que je viens de faire par rapport à 2001. Là, le film, ce qu'on voit en élu, c'est cette voix-là, mais la voix, elle a bougé parce que quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, là, moi j'en ai 40, oui. Donc, la voix, elle a évolué au fur et à mesure des épisodes, donc forcément, elle change, mais maintenant, ça fait quelques années qu'elle est gravée dans le marbre, ça va. Et vous la retrouvez facilement ? Ouais, tout à fait, reviens vite. Bon, je pense qu'en Régis, ça doit jubiler un petit peu. Alors, vous êtes la voix de Titeuf, mais pas que. La liste, elle va être non exhaustive, bien sûr, parce que la page wiki, comme vous faites dans Stream VF, il y en aurait pour des heures. C'est ça. Andrew Garfield, Jesse Eisenberg, Spiderman, Harold dans Dragon, Andy dans Toy Story, des publicités, vous êtes aussi la voix officielle de la radio Énergie avec Richard Darbois, excusez du peu, je vais m'arrêter là, parce que c'est pas moi qu'on écoute parler aujourd'hui. Comment vous êtes tombé dedans ? Par hasard, une amie de ma mère qui cherchait des enfants pour pouvoir faire des chansons dès un premier temps, il refusait de me prendre pour pas me pistonner, mais j'en avais marre de voir tout le temps mes potes y aller, et pas moi, et on l'envoie malgré le grand souvenir. On en parlait. Mais en fait, chacun, c'est petite Madeleine de Proust. C'est l'une de mes Madeleines de Proust. Et peut-être avec un personnage dont on ne vous parle pas souvent, le docteur Archie Maurice. Ah oui, dans Urgence. Dans Urgence. C'était un grand souvenir, ça fait partie des bouts de doublage qui m'ont beaucoup formé, mais ouais, c'est vrai que... En tout cas, voilà, c'est ça, c'est que je suis tombé dedans petit, par un petit coup de pouce, mais j'ai entretenu cette chance, mais je n'en faisais pas un objectif. Le doublage n'avait pas la hype, la visibilité qu'il y a maintenant, mais c'est vrai que c'est cool, c'est un parcours atypique. Et puis par le chant, et pourtant vous ne chantez pas souvent, je crois que ça part La Reine des Neiges 2. Ouais, c'est vrai que c'est pas mon fort, le chant, ça me permet d'avoir des rôles, souvent chez Disney, parler, chanter, mais je ne suis pas proprement parlé chanteur, parce que je ne m'en sens pas les capacités. Donc en comédiaire, je suis capable de proposer 10 versions différentes par prise, et qui n'ont rien à voir. En chant, je suis capable de chanter juste, ça s'arrêtera là. Donc je ne peux pas interpréter plus que ça. Alors à La Reine des Neiges, on est arrivé presque à aujourd'hui, mais au début, vous dites des rendez-vous additionnels, et le premier rôle, vous tapez quand même très fort, Andy, Toy Story. Ouais. Ce n'est pas le premier rôle, mais en tout cas, c'est le premier grand rôle qui m'a lancé, effectivement. C'est vrai que le bouche à oreille, après ce film-là, a été énorme. Et voilà, vu qu'on est dans les Yvelines, j'étais au collège Mozart, et j'ai arrêté le collège traditionnel, le jour de l'avant-première, pour partir en cours par correspondance. Et il m'avait dit que ce n'était pas un métier de faire comédien. Donc voilà. Vous êtes la preuve vivante. On fait le contraire. Mais je peux comprendre, parce que c'est un métier qui fait peur, c'est un métier qui est précaire. Moi, je m'en sors très bien, et qui est très hasardeux, mais c'est vrai qu'on peut très vite avoir des longs moments sans travailler. Donc je peux comprendre qu'ils étaient inquiets, mais je suis content d'avoir eu raison et de croire en moi. Et les copains au collège, à l'époque ? Je m'en cachais, parce que je sentais déjà qu'il y avait un petit peu de jalousie. Donc à la fin, j'avais dit que j'avais arrêté. Et à un moment donné, quand l'histoire est arrivée, là, j'ai fait, bon, là, on s'arrête, quoi. – Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Parce que finalement, le comédien spécialisé dans le doublage, vous êtes plus discret qu'un comédien, on va dire qu'il monte son visage. – Oui, mais le truc, c'est que moi, on m'offre tellement de rôles intéressants, des rôles que je n'aurais jamais pu tourner. Là, quand je fais le grand méchant dans Batman ou le Spider-Man ou une série rôle principale pour Disney+, et puis des animations pour Netflix, jamais j'aurais fait ça aux États-Unis. Jamais j'aurais fait ça en France en tournant. Donc je ne peux être qu'honoré et content de pouvoir avoir des rôles comme ça en doublage. Et moi, ce que trouvent mes potes dans le théâtre ou dans les tournages, moi, je le trouve dans les émissions que je peux animer aussi ou les streams. Ma petite adrénaline, quand on me fait mon décompte avant l'émission, j'ai le générique qui y va et on n'est pas enregistré. Et je sais que quoi qu'il se passe, Montréal, il lance l'émission. Cette adrénaline qu'on trouve au théâtre, moi, je l'ai en émission. Donc voilà, je trouve ce côté-là fun dans d'autres moments que les autres comédiens. – Les streams, notamment StreamVF, votre émission, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. On en voit quelques images. Ce qui est saisissant quand vous faites du redoublage, c'est la rapidité avec laquelle vous vous saisissez parfois de textes ou d'improvisations improbables. Je ne nommerai même pas Christophe Lemoyne. – C'est un fou, lui. – Comment ? C'est parce que c'est l'habitude ? – Oui, c'est une gymnastique. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut arriver, si on veut, à doubler des épisodes sans regarder la VO. les deux secondes de temps que la bande répond, donc le texte qui défile et qui passe devant la barre, entre le début et le moment où ça passe dans la barre, avec l'habitude, on a le temps d'anticiper l'humeur, ce qui se passe à l'écran, et d'être quasiment ou tout le temps dans l'émotion qu'il y a à faire. Et c'est invisible pour le spectateur, tellement on a mangé des épisodes de dessins animés, des trucs comme ça, qu'il fallait une rapidité d'exécution. Donc oui, ça demande d'être hyper vif. Et j'adore ça. – Est-ce qu'on vous rattache à une voix en particulier ? Vous disiez, chacun a sa Madeleine de Proust, selon les générations. Mais est-ce qu'il y a une voix où quand on vous croise dans la rue, on se dit ? – Oui, c'est Spiderman. – Spiderman sur les jeux ou en drogar film dans les films ? – En fait, c'est que c'est aujourd'hui quelque chose de global, entre les jeux, les pubs, les films, des petits feats dans les dessins animés, dans les vidéos YouTube pour des influenceurs. C'est un truc global. Et c'est cool parce que je suis fan du personnage aussi. Donc c'est très sympa. Mais comme c'est ma voix normale, on me reconnaît là-dessus. Mais quand je vois dans les conventions, on me parle tout le temps de Spidey en premier, mais de Titeuf, de Dragon, de Malcolm, d'autres sur Kingdom Hearts, un jeu vidéo où il y avait une VF à l'époque. Donc chacun a une vision différente. Mais ce qui revienne le plus, c'est cela. – Comment vous expliquez normalement que la voix de Riz dans Malcolm est autant marquée ? Vous arrivez sur la saison 3, vous n'aviez pas totalement mué à l'époque. – Ouais. – Comment, après tout ça… Moi, c'est vraiment une des… C'est à ce moment-là, peut-être avec aussi Charles Leboeuf sur La Guerre des Sturions, où votre voix m'a le plus marquée. – Ouais. – Enfant. – En fait, c'est des séries où on regardait la télé quand on sortait du collège et tout ça, où c'était sympa. Et la série était totalement barrée, elle était hyper bien réalisée, c'était hyper drôle. Et du coup, elle est restée sur des années. Je crois que je n'ai jamais vu une série autant rediffusée que Malcolm. C'est incroyable. – Et vous amusiez autant que pouvaient peut-être s'amuser les comédiens ? Parce qu'il y avait des situations improbables dans la série. – Nous, ça va un peu vite. C'est un peu comme quand on fait Game of Thrones. Je ne suis pas dedans, mais j'imagine très bien la situation. C'est qu'on fait sa partie, on ne voit pas les autres parties. Donc moi, la partie avec Francis, quand il est dans le rang, je ne connais pas. Parce que je ne reviens jamais à ce que je fais. Donc Malcolm, je le connais très mal, finalement, la série. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne voyais pas tout le côté comique, mais le peu que je voyais, je voyais que c'était un truc de fou. Mais je ne me rendais pas compte de la chance qu'on avait et que c'était un ovni, que c'était une pépite. Donc j'aurais dû plus le savourer à ce moment-là, mais bon, malheureusement, c'est fait. – Est-ce que vous avez des comédiens fétiches aussi ? J'avais entendu parler de Jesse Eisenberg ou d'Andrew Garfield. Est-ce que ça l'est toujours ? Est-ce que ça évolue ? – Oui, oui, Andrew Garfield et Jesse Eisenberg sur un pied d'égalité. Alors j'ai beaucoup plus fait Andrew Garfield ces derniers temps, donc j'ai plus tendance à le mettre en chouchou. Mais l'année dernière, j'aurais mis Jesse Eisenberg en premier. Mais là, Paul Dano, je commence à beaucoup le doubler en ce moment. – Et le dernier, The Batman ? – Tout à fait. Et aussi le Spielberg qui arrive, j'ai fait la bande-annonce. Mais c'est cool, c'est des rôles en or. Mais j'adore ces comédiens. Ils ne sont pas évidents à privoser. – Alors, on en a parlé vite fait, on a vu quelques images. Vous avez les chaînes YouTube, Twitch. Vous échangez avec d'autres comédiens spécialisés dans le doublage. Alors là aussi, les noms, Emmanuel Curtil, Constantin, Papaz, Benoît Dupac, Mike Dara. Je ne pourrais pas tous les citer non plus. Ça a beaucoup de succès. Comment vous l'expliquez ? – Parce que, voilà, là, vous donnez le nom des comédiens et je suis sûr que 99% ça ne sait pas de qui on parle. Et pourtant, là, on parlait de... – Jim Carrey. – De Wupy Goldberg, de Jim Carrey, de Dunin dans Game of Thrones. Voilà, il y a... Et Benoît Dupac qui fait Onizuka dans GTO, qui est aussi le directeur artistique de tout le Walking Dead. Donc, du coup, on le fait. Ah oui, d'accord, je comprends bien. Donc, du coup, ça attise la curiosité. On se dit, ah mais non, du coup, on ne connaît pas sa tête. Donc, ça fait du bien de voir sa tête et de pouvoir mettre un visage sur une voix. Et donc, du coup, nous, ça permet d'avoir des anecdotes. Et je le dis souvent, pas en émission, mais on parle dans l'émission de choses auxquelles on n'a jamais parlé dans les studios ou en off. – Et surtout, vous ressentiez à vous. – Oui. – Vous partagez votre univers. – Complètement. Donc, voilà, c'est un mix de curiosité du public et de moi aussi. Donc, c'est sympa. J'ai vraiment eu des anecdotes de fou dans cette émission que je n'aurais jamais imaginé. – Oui, il y a entre Jean-Philippe Pumartin qui a rencontré Tom Anx. – Je pensais à ça. Je pensais à ça qu'il a rencontré deux fois ou Samuel Jackson qui était à la table d'à côté. Il dit, non, mais viens, viens, mange avec nous. OK, super, incroyable. – On parlait tout à l'heure de Bois d'artiste. Vous avez toujours des attaches. Est-ce que vous arrêtez le collège ? – Mes parents. – Par correspondance. – Mes parents, toujours là-bas. – Des amis, toujours ? – Pas trop. J'ai quelques, voilà, sur les réseaux, on a gardé quelques connexions, mais j'y reviens que rarement. Mais c'est une région que j'aime bien. Peut-être y retourner un jour, mais c'est vrai que j'ai pas mal écumé la région. – Alors, on est un peu pris par le temps. Je pense qu'on pourrait parler avec vous pendant des heures. Je ne suis pas sûre que votre agenda vous le permette. Et je voudrais qu'on termine sur autre chose que le cinéma. Il n'y a pas que ça dans votre vie. Vous êtes aussi passionné de sport mécanique et de jeux vidéo. En 2019, vous êtes nommé capitaine de la team Fordzilla. C'est l'équipe e-sport de la célèbre marque automobile. Et vous présentez des émissions spécifiques, notamment Racing Stream avec Arnaud de Samer, qui est un ancien d'ici aussi. – Ah ouais ? Je ne savais pas. – Il est passé par l'UVSQ, qui est juste en face de nos studios. – Ah bon ? – Desclic Théâtre, qui a formé aussi le diamètre de vous. Et bien, j'ai fait un VIP avec lui aussi. Vous faites de la moto avec Alexis Thomas Sian, le sport automobile. – Ouais, c'est ça. Et puis Grand Turismo aussi. Je commente les championnats du monde qui sont faits très récemment à Monaco. Et ouais, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, que j'ai beaucoup développé sur les routes de Saint-Quentin-en-Évilyne, de la 12, la 13. Voilà, c'est mes premiers amours. Non mais ouais, ça a toujours coulé dans mes veines. Et je suis content de pouvoir mixer les jeux vidéo, les médias et tout ça ensemble, c'est trop cool. – Vous marchez à la passion finalement ? – Ouais. Ouais, carrément. Ça fait des journées bien remplies. Mais ouais, j'aime toucher à tout. Je suis curieux et j'aime bien avoir plein de casquettes différentes. – Mais on est vraiment pris par le temps dans l'oreillette. On dit qu'il faut conclure. Un petit regret. Mais alors, quelle est votre actualité ? – Je suis en ce moment en doublage dans une grosse série d'animés. Les ados, je pense, se connaissent tous. Il s'appelle Chainsaw Man, qui passe sur Crunchyroll. Et puis voilà, pour début 2023, retour de StreamVF avec plein de nouveaux concepts sur la chaîne YouTube, mais toujours dédiée au doublage. Et puis la chaîne YouTube de Titeuf, qu'on a démarré, qui a sa propre chaîne, qui joue avec des influenceurs et qu'on va vraiment booster pour 2023. Donc, on pourrait en faire 4-5 des vips, là. On aura encore la chose à dire. – Il y a une belle relation avec Titeuf, notamment sur Twitter. On va passer quelques vidéos. Merci beaucoup, Donald Renu, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le VIP, bien sûr, c'est terminé. Ça revient très bientôt sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada